bonjour à tous bienvenue sur Ninon Petra studio donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est le premier épisode de la série design your space en fait ça fait à peu près un an et demi que je suis sur youtube et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à commenter mes vidéos et d'ailleurs je vous en remercie ça me fait extrêmement plaisir de voir aussi votre fidélité donc vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des conseils donc je me suis dit que j'allais faire une série un petit peu à ce sujet donc le but de cette série c'est que vous m'envoyez des photos d'une pièce de chez vous et en fait vous me parlez de vos besoins et de vos problématiques et moi je vous design en fait votre intérieur je vous donne des conseils je vous parle de gamme de couleurs je vous fais aussi des suggestions de produits donc j'ai lancé un petit appel à candidature il ya à peu près un mois de ça et j'ai eu beaucoup de demandes alors à chaque épisode je sélectionnerai une personne et je vous ferai un dossier complet de conseils pour votre intérieur alors pour ce premier épisode j'ai commencé par marion marion c'est une abonnée qui me suit depuis le tout début de mes vidéos il me semble qui commente beaucoup sur ma chaîne et c'est aussi elle en fait qui m'a suggéré cette idée de série donc pour la remercier j'avais envie de commencer par son intérieur sachant qu'on a déjà pas mal échangé sur quelques détails donc marion elle habite en maison avec conjoints et enfants elle a aménagé récemment donc il ya déjà les meubles principaux mais vous allez voir qu'il reste quelques détails à finaliser notamment dans le salon et dans la cuisine c'est les deux pièces sur lesquelles on va se focaliser aujourd'hui donc je vais vous lire le petit message qu'elle m'a envoyé je regarde mon ordinateur bien sûr mes recherches actuelles se portent sur l'habillage des murs du salon derrière le canapé et de la cuisine côté îlot donc pour le salon entre les applis qu'elle voulait un triptyque en tissage moderne qui pourrait aussi aider à l'acoustique de la pièce elle me parlait notamment d'une artiste qu'elle avait repéré sur instagram donc c'est julie weaves je mettrai son nom juste ici c'est une artiste qui fait du punch needle et du tissage et du coup elle avait repéré une pièce très précise donc c'est un grand triptyque ensuite elle me précise qu'elle aime les objets faits main en textile donc tout ce qui est tissage et tambour brodé et qu'elle a brodé elle-même deux coussins de son salon d'ailleurs ils sont très jolis je te l'avais pas dit mais j'aime beaucoup ensuite donc on voit donc que le mur derrière le canapé fait très vide je suis d'accord je cherche aussi un luminaire central et je ne sais pas quoi faire pour la baie vitrée donc elle hésite à mettre des rideaux elle sait pas trop quel type de rideau choisir pourquoi pas des voilages mais elle n'a pas envie d'obstruer trop la baie vitrée puisque c'est l'accès au jardin l'été et ils ont pas de vis-à-vis de ce côté là donc là elle a raison on voit évidemment la terrasse qui n'est pas terminée bon ça chaque chose en son temps on sait bien qu'en aménage on peut pas tout faire du premier coup alors je pense que tu as compris un peu le style les styles qu'on aime le relaxant rotin et récup les tables de salon sont réalisés à base de vieilles plaques de granito les appliques ont été trouvés sur Etsy créé par un artisan anglais et par rapport à ta vidéo sur les erreurs du salon oui nos tables sont petites ce qui est pénible pour l'apéro mais je ne sais pas quoi mettre d'autre vu que le canapé étant eu il faut pouvoir circuler la loge à la télévision est aussi à terminer on va faire un meuble sur mesure en bois avec un peu de canage très bonne idée et bon tu vas pas consacrer ta vidéo à mon intérieur donc prends ce qui te semble pertinent et inspirant si finalement je vais consacrer ma vidéo à ton intérieur ensuite on passe à la cuisine donc elle me précise que c'est des carreaux de ciment fait main au maroc avec des tons de blanc on retrouve aussi du bois des châssis noirs beaucoup de plantes ça c'est un point fort de son intérieur que ce soit dans le salon ou dans la cuisine il ya déjà beaucoup de végétation et puis ensuite donc portant verre ondulé un peu de dans le style vintage mes idées pour le moment sont deux étagères décalées en bois pour la cuisine voire une qui irait même jusqu'au retour du mur en épousant donc l'angle voilà donc j'ai pris connaissance de son brief j'avoue qu'il ya plein de choses à faire mais il ya quand même une très belle base de travail donc la première chose que je cherche lorsque je conseille quelqu'un c'est de savoir un petit peu son niveau d'audace en décoration est ce que c'est quelqu'un qui va oser facilement la couleur ou les motifs est ce que c'est une personne qui aime beaucoup les styles tendance ou qui préférait une décoration plus classique et intemporel en fait en partant de cette base là il ya beaucoup de directions différentes le but c'est quand même que marion soit à l'aise avec ma proposition donc je vais quand même m'adapter à son style de vie et à sa personnalité je trouve qu'elle a fait des parties prêts assez audacieux déjà il ya ce canapé un peu rouille terracotta et dans les mêmes tons que le mur en briques alors elle s'est pas forcément facilité la tâche puisque c'est quand même deux gros éléments dans les mêmes couleurs mais vous allez voir que avec ma proposition de gamme on va réussir à trouver un bon équilibre je trouve aussi qu'il ya un bon niveau d'audace sur les matériaux donc déjà avec le carreau de ciment dans la cuisine mais aussi avec l'utilisation du terrazzo sur les tables gigognes donc les tables je vais pas du tout les changer même si elles sont beaucoup plus petites que le canapé proportionnellement en fait c'est vrai que c'est assez compliqué parce que là on est sur un canapé en u donc l'important n'est pas d'avoir une proportion mais bien de garder suffisamment d'espace autour de la table pour circuler et là finalement cette idée de table gigogne ça fonctionne plutôt bien puisque c'est modulable et déplaçable et après pourquoi pas va venir rajouter un petit tabouret ou un module en plus lorsqu'elle reçoit du monde sinon la deuxième option ça aurait été de partir sur une table dans des formes un peu organiques un peu ovoïdes pour apporter de la fluidité à l'espace et casser aussi avec le côté trop cubique du canapé donc c'est deux options qui se valent mais là pour le coup je vais rester sur les tables en terrazzo au niveau du style de marion j'aime beaucoup ses choix je retrouve des belles influences art déco donc années 20 années 30 qu'on retrouve dans les luminaires en verre strié elle utilise aussi pas mal le laiton après on retrouve aussi le côté mid century moderne avec ce rouille qui est un petit peu dans les demi teintes et aussi avec l'utilisation du velours et puis le terrazzo et le fauteuil en rotin ça représente davantage les années 60 70 donc elle a une belle affinité avec le vintage et je trouve ça hyper intéressant de mixer plusieurs époques ça enrichit vraiment les influences comme je le disais marion elle aime aussi beaucoup les pièces artisanales donc les coussins qu'elle a brodé elle même le triptique anti sage dont elle me parlait donc j'ai vraiment envie de me diriger vers cet axe là et puis vous avez dû le remarquer c'est une famille qui a la main verte puisqu'il ya des plantes un petit peu partout dans le salon et même d'ailleurs en suspension dans la cuisine ça m'a fait rire puisque elle n'a pas encore acheté de luminière mais par contre elle a déjà suspendu des plantes c'est une bonne chose puisque ça amène de la convivialité et de la fraîcheur je pense que c'est un bon point de départ pour la décoration et vous allez voir qu'à travers mes parties prix je vais essayer de faire rentrer encore plus la nature avec la couleur verte mais aussi avec les matériaux naturels et puis le gros point fort aussi de cet habitat c'est qu'on est sur des beaux volumes alors c'est pas très grand mais je trouve qu'il ya quand même cette sensation d'espace qui est amplifié par la lumière par les grandes ouvertures donc ça fait quand même une très belle base et je vais juste avoir besoin de magnifier cet espace avec quelques couleurs et des objets pour apporter un petit peu de vie et de chaleur donc moi j'ai été très influencée par la couleur de son canapé je trouve que ça représente vraiment son audace en décoration donc je suis partie sur des couleurs assez riche assez chaudes donc comme le rouille le camel ou le moutarde mais qu'on va venir équilibré avec des tonalités de verre et ce que j'aime bien aussi regarder sur les visuels 2 et 3 c'est qu'on retrouve aussi cette impression de végétation luxuriante qui est très présente dans l'espace j'aime beaucoup aussi sur le visuel avec l'enduit à la chaud en verre là ça ça aurait pu être une très bonne idée mais finalement je me suis dit que ça allait faire beaucoup avec le mur en briques en face donc vous allez voir je suis partie sur une idée un petit peu plus sobre donc là on retrouve son fauteuil en rotin hyper cosy aurait aussi d'un petit coussin et puis grâce à ce visuel là on se rend bien compte aussi que le canage ça fonctionne très bien avec un bois assez foncé et du verre derrière donc je pense que c'est une très bonne direction donc marion elle avait craqué sur les tissages de julie weaves donc je suis allée voir ce qu'elle faisait sur instagram et en fait j'ai vu cette oeuvre là juste après avoir finalisé la gamme de couleurs finalement je trouve que ça conforte très très bien l'idée que j'avais au départ donc pour résumer sur les couleurs on a du tera rouille qu'on va retrouver dans les briques et sur le canapé mais on ira pas plus loin là dessus après on va avoir du vert donc j'ai noté deux verres différents un premier avec des sous-tons bleutés un petit peu fumé et un deuxième qui est plus dans les verres sauge et après on va avoir par petites touches de l'ocre du rose et du bleu ciel un petit peu grisé et puis bien sûr j'ai ajouté le laiton le noir et le blanc qui sont les dénominateurs communs à sa décoration voilà donc je suis partie sur une palette assez automnale je dois l'avouer mais j'ai essayé de rafraîchir ça par la présence du blanc et puis de réveiller aussi par les petits détails de noir et de doré allez maintenant on passe vraiment à la déco donc on va commencer par le salon donc comme marion souhaitait on va faire un vrai focus sur le mur qui est derrière le canapé donc la contrainte c'est qu'on a déjà deux appliques et deux enceintes de fixé au mur donc on va devoir travailler avec ça donc moi je vais commencer par peindre le sous-bassement à peu près à 1m20 de hauteur pour couper plus ou moins le mur en deux et pour ça j'ai choisi une belle peinture verte de la marque ressource donc c'est la référence avocat c'est toujours plus judicieux de peindre le mur qui est perpendiculaire à la fenêtre comme ça vous n'avez pas de lumière directe qui donne dessus je trouve aussi que ça fait une belle réponse au jardin qui est juste à côté et en fait si j'ai décidé de pas peindre l'intégralité du mur en vert c'est que l'espace n'est quand même pas très étendu donc je voulais pas avoir cette sensation de rapprochement là en peignant uniquement le sous-bassement on va venir allonger le mur et on va amplifier cette sensation de grandeur donc voilà j'ai schématisé un petit peu l'oeuvre de gilly weaves mais je pense que marion avait raison ce triptyque s'intègre hyper bien dans la décoration ça matche parfaitement avec la gamme de couleurs et ça vient vraiment créer une attraction sur ce mur donc l'idée c'est vraiment d'utiliser tout l'espace disponible entre les appliques et je pense qu'avec ce genre de tissage on aura vraiment le côté isolation phonique qu'elle souhaitait en plus de ça je trouve que ça amplifie un petit peu le côté chaleureux et intime au niveau du sol je trouve qu'il a besoin d'être un petit peu réchauffé donc là il n'y a pas du tout de tapis pour autant j'ai pas envie de rajouter trop d'informations sur le sol moi j'ai choisi un tapis à poils courts de couleur crème c'est un tapis hyper simple mais on retrouve un motif un petit peu post moderne avec une accumulation d'arches c'est un tapis qui est discret et raffiné je pense qu'il peut vraiment apporter du confort au quotidien mais aussi de la lumière à l'espace d'ailleurs je préviens je ne mets pas toutes les références des marques sur les slides mais vous pourrez retrouver tous les liens des produits en barre d'infos donc pour l'emplacement du tapis comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur les erreurs déco pour le salon pensez bien à choisir un tapis proportionnel et qui passe en fait juste derrière les pieds avant de votre canapé c'est pas très clair à l'oral mais en tout cas vous voyez bien comment j'ai fait sur le dessin donc il y avait un véritable questionnement aussi autour du rideau marion avait peur en fait que le fait de poser des rideaux obstrue la lumière ou bloque le passage vers la baie vitrée donc je comprends tout à fait son point de vue puisque finalement le focus point c'est la vue vers le jardin donc on va essayer de pas la gâcher mais je pense que c'est quand même nécessaire de travailler avec des petits voilages fin donc moi j'ai choisi des rideaux en lin et cru avec un voile très léger et ma petite astuce c'est de les fixer directement au plafond à l'aide d'un rail comme ça ça créera une meilleure continuité avec le plafond et les murs adjacents le rideau c'est un objet qui a un fort pouvoir décoratif ça va amplifier le côté chaleureux intime et familial donc même si vous n'avez pas de vis-à-vis que vous n'avez pas besoin d'obstruer quoi que ce soit je vous conseille quand même de travailler avec un petit voilage fin ça pourra aussi permettre de filtrer légèrement la lumière du jour lorsque celle ci est trop forte concernant le canapé moi j'aime beaucoup le modèle qu'elle a choisi je trouve cependant qu'il a besoin d'être habillé un petit peu donc là elle avait bien commencé avec ses deux coussins brodés à la main donc je vais continuer dans la même direction j'ai proposé de nouveaux coussins qui viennent de la marque espace bohème donc espace bohème c'est un concept store français créé par léa qui est une jeune entrepreneuse qui s'est lancé récemment d'ailleurs je t'ai fait un coucou si tu passes par là et donc sur son e-shop vous pourrez retrouver plein d'objets de décoration de style bohème donc des coussins de l'art mural des bougies plein de jolies choses je vous mets le lien en barre d'infos donc là j'ai trouvé deux jolies pièces chez elle il ya ce coussin d'inspiration marocaine avec de jolis motifs brodés dans les tons marron ocre et bleu ciel et puis il y avait aussi ce coussin rond qui est recouvert de mailles avec les pompons autour là c'est un coussin hyper texturé un petit peu dans l'esprit balinet et je pense que ça peut très bien convenir au canapé maintenant on va peaufiner le tout avec un luminaire et ça a été très compliqué de choisir donc j'ai quand même gardé les deux options la première option on va dire que c'est le choix un peu créateur et audacieux c'est la suspension petite volière de mathieu chalière qui en vente sur small & ball il me semble moi c'est une pièce que j'adore on a cette idée de cage avec les oiseaux à l'intérieur je trouve ça hyper poétique et osé je trouve que ça casse vraiment les codes en matière de luminaire et vu le niveau d'audace de marion je pense que c'est quelque chose qu'elle pourrait apprécier bon si jamais je me fronde j'ai quand même pensé à une deuxième option là on va dire que c'est un peu le choix plus sobre et design donc c'est une suspension de style art déco qui vient de chez nv galerie donc c'est une pièce qui est plus abordable que le premier choix et j'ai choisi parce que je trouve qu'elle répond bien aux deux applis qui sont aussi du style art déco donc on retrouve le laiton et je trouve que c'est aussi un luminaire qui occupe très bien l'espace mais sans être trop trop chargé donc l'idée c'est de ne pas obstruer la vision c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec des lumières qui sont entre guillemets transparents donc par exemple pas des gros abat jours plein hyper texturé et ça c'est une astuce si vos plafonds ne sont pas très hauts ou que vous avez une entrée de lumière que vous n'avez pas envie de l'obstruer et bah essayez de travailler avec des luminaires aérés vous verrez on voit tout de suite la différence donc voilà c'est tout pour le salon moi j'ai choisi de me focaliser sur le mur derrière le canapé après on voit pas très bien sur les photos ce qu'il y a à l'avant mais bon elle m'avait expliqué qu'il y avait la loge en canage et en bois je pense que ça matchera très bien avec mes propositions donc j'ai essayé de compléter ces parties pris en ajoutant une petite touche déco bien sûr j'ai pas rajouté de gros éléments de mobilier puisque je pense qu'elle souhaite quand même garder une certaine fluidité et puis maintenir cette sensation d'espace qui est très importante dans un salon et puis toute façon je trouve qu'elle s'était hyper bien débrouillée sur l'aménagement des grosses pièces de base donc ça j'ai pas du tout touché on passe maintenant à la cuisine donc je remontre les photos donc c'est quand même un espace qui est baigné de lumière et au niveau de la disposition je trouve que c'est plutôt clair et moderne j'aime aussi beaucoup le choix du verre ondulé avec le cadrage noir je trouve ça hyper tendance on voit beaucoup ça en ce moment donc en général pour avoir une meilleure harmonie dans votre habitat je conseille je vous conseille toujours en fait d'avoir un fil conducteur dans votre décoration des couleurs des matériaux des textures qu'on va retrouver d'une pièce à l'autre donc pour décorer la cuisine je me suis vraiment inspiré de ce que j'ai déjà fait dans le salon et je pense que ça va aider aussi à créer une continuité et une cohérence entre ces pièces donc j'ai choisi de travailler avec un verre comme dans le salon mais cette fois ci on est sur une tonalité beaucoup plus clair donc à travers ce verre j'ai pas voulu chercher la complémentarité comme dans le salon avec la couleur brique là je vais plutôt aller chercher l'équilibre avec le carreau de ciment bleu pâle c'est des couleurs qui sont sur la même puissance la même énergie on est presque en fait sur un camaïeu et moi je trouve ça très apaisant donc c'est la teinte vert mesclin 130 de chez ressources et bien sûr on va l'appliquer sur tous les murs et sur les plaintes d'ailleurs le verso chez une couleur qui fonctionne très bien dans les cuisines j'en avais parlé dans ma vidéo 2022 l'année du vert je la remets juste ici et il y a plein de conseils aussi pour intégrer le vert dans votre cuisine donc là directement dessus l'évier j'ai remplacé les deux ampoules nues par ces jolies appliques en laiton qui sont assez discrètes mais qui restent dans la même cohésion que le salon ça aurait aussi pu être des suspensions parce que je pense qu'elle a des fenêtres oscillobattantes mais pour le coup j'ai gardé la suspension pour magnifier le plan de travail vous allez voir juste après donc là c'est un autre plan on se tourne vers le mur à aménager c'est vraiment sur ce mur là que je vais focaliser mon attention donc marion voulait habiller le mur avec des étagères elle m'avait proposé des étagères en quinconce bon moi j'ai préféré suivre plus simplement le dessin du mur mais aussi à m'adapter aux proportions du module qui au milieu de la cuisine donc je suis partie sur des étagères symétriques en haut et en bas pour le bois je pense que c'est plutôt judicieux de partir sur un bois de chêne puisque je pense que ton plan de travail est en chêne et pour les écarts je vais apporter une petite touche de noir pour ça il ya deux options la première ce sont des écarts très simple avec un angle arrondi pour rappeler un petit peu les courbes qu'on a sur le mitigeur donc ça c'est la solution bon marché et la deuxième option qui est un peu plus osée c'est de jouer avec des écarts en cuir je trouve que c'est une bonne idée aussi puisque ça permet d'apporter un côté industriel et aussi de répondre avec ce qui se passe en face de la cuisine puisque finalement sur ses placards elle a quand même pas mal de détails noirs avec toutes les poignées le mitigeur le cadre des fenêtres moi c'est l'option que je préfère puisque ça donne aussi du caractère aux étagères donc on va rester sur cette option là pour la suite de la déco j'ai ajouté deux petits pots en fibre naturel dans lesquels elle va pouvoir mettre des plantes puisque bien sûr il faut des plantes partout et puis c'est une bonne idée aussi comme vous pouvez voir sur la tranche du mur elle a déjà à poser une plante en applique donc ça ça peut être une bonne option c'est un endroit en plus pour mettre des plantes c'est assez fun et décalé et moi j'aime beaucoup ensuite j'ai vu quelques bocaux traîner sur son plan de travail donc j'ai transformé ça en objet décoratif le bocal je trouve que c'est quelque chose de très intéressant dans une cuisine puisque déjà ça incite à faire attention à ses déchets lorsqu'on fait les courses mais aussi c'est un format familial et le fait de les laisser comme ça en display sur une étagère moi je trouve ça assez assez fun et assez décoratif finalement et puis pour mieux s'y retrouver au cas où vous confondriez les pâtes et le riz vous pouvez mettre une petite étiquette à la demo avec le nom de ce qui est à l'intérieur j'ai ensuite rajouté quatre tableaux sur ses étagères pour créer un effet de gallery wall déstructuré donc là j'ai sélectionné des artworks sur Etsy qui sont on va dire entre les années 30 et 50 mais ce que je conseille toujours c'est quand même de personnaliser vos murs de cadre et pourquoi pas donc là de les remplacer avec des photos de famille ou des dessins un petit peu plus personnel pour varier aussi les éléments j'ai ajouté ce grand vase en céramique orange moi j'aime bien cette idée de vase vide exposé comme ça ça fait élément de déco puis lorsque vous avez des fleurs vous pouvez vous en servir pour ça pour finir sur les étagères j'ai comblé avec des petites bougies donc ça c'est un DIY que j'avais fait l'année dernière il me semble sur ma chaîne ce sont les twisted candles c'est un DIY qui est très facile à réaliser et je pense aussi que Marion pourra faire ça avec ses enfants au niveau du luminaire je suis partie sur les mêmes matériaux le salon du métal blanc et du laiton mais cette fois-ci dans un style moins art déco et un petit peu plus scandinave voilà donc j'essaie de décorer sa cuisine en toute simplicité pour la rendre agréable et fonctionnelle je pense que quand on décore une cuisine familiale c'est important de jouer sur la verticalité des murs donc c'est pour ça que je me suis focalisée sur ces zones là et pour pas obstruer trop les plans de travail et laisser suffisamment de place à tous les habitants de la maison voilà donc c'est fini j'espère vraiment que mes propositions de déco plairont à Marion donc bien sûr je vais lui envoyer un petit pdf récapitulatif avec toutes ces planches là et j'espère en tout cas qu'elle prendra en compte mes conseils moi en tout cas j'ai essayé de tenir compte de tous ses besoins de ses problématiques et puis d'ajouter ma petite touche de style en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo j'espère que c'est la première d'une longue série et puis si vous aussi vous avez envie que je vous donne des conseils sur votre décoration il est toujours temps d'envoyer votre candidature donc vous avez juste à m'envoyer un mail avec des photos assez droite et nette s'il vous plaît donc soit un mail à elloninonpetrasse à gmail.com soit vous m'envoyez en DM sur instagram et puis je m'occuperai peut-être de votre intérieur dans un prochain épisode on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite de passer une super semaine à bientôt 1